L'univers quantique, science et spiritualité. Nous sommes là pour vous, nous sommes les créateurs, nous sommes un collectif d'êtres non-physiques de la douzième dimension et nous sommes là pour vous aider. Nous sommes ici pour éveiller en vous ce qui a toujours été là, mais qui n'a pas encore été connu par vos esprits physiques. Nous aimerions élargir vos esprits en vous aidant avec vos concepts de soi, du monde, de la source et des autres. Et lorsque vous modifiez ces concepts, vous modifiez qui vous êtes dans le monde, comment vous agissez, ce que vous pensez et ce que vous dites. Et cela changera vos vies pour le meilleur. Cela vous donnera également une image plus juste de la réalité que vous vivez. C'est ce que la science fait depuis un certain temps en vous montrant toutes les choses que vous ne pouvez pas voir de vos propres yeux. La science vous aide à comprendre l'univers quantique et le comportement des particules subatomiques. Et vous remarquez qu'il existe un lien entre la science et la spiritualité. En d'autres termes, le monde objectif et mesurable se rapproche du monde métaphysique, le monde qui cherche à comprendre l'invisible et l'inconnu. En comblant ce fossé, on s'aperçoit que tout le monde parle en fait de la même chose. Pourquoi existons-nous ? Comment sommes-nous arrivés ici ? Et comment pouvons-nous maximiser cette opportunité d'être ici ? Maintenant, chacun s'y prend de manière différente parce que chacun a un chemin différent, un plan différent pour lui-même et pour la vie qu'il vit. Aujourd'hui, plus que jamais, vous avez la possibilité de décider de votre chemin. Vous avez la possibilité de déterminer ce que peut être votre vie en élargissant votre conscience et votre imagination pour inclure davantage de possibilités pour vous. Vous vous éveillez la vérité de votre propre pouvoir et c'est une vérité très importante à laquelle vous devez vous éveiller parce que vous considérez comme un humble humain qui est sur terre pour impressionner Dieu un être suprême extérieur à vous n'est pas une façon très amusante ou très saine de vivre votre vie. Cela vous diminue en tant qu'individu doté d'un libre arbitre. Vous avez cet immense pouvoir de créer et vous créez grâce à la source mais vous créez aussi à l'intérieur de la source et vous utilisez votre conscience pour déplacer ces particules subatomiques de la manière qui vous plaît le plus. Vous pouvez également utiliser votre libre arbitre pour déterminer comment vous regardez chaque particule de cet univers qui est le nôtre. Vous pouvez essayer différentes perspectives et choisir celle qui vous convient le mieux dans l'instant et lorsque vous pouvez voir que tout le monde fait cela n'est pas une menace pour vous alors vous pouvez vraiment vivre et laisser vivre. Vous pouvez être le créateur de votre propre réalité et permettre à tous les autres de faire de même en sachant que tout va bien et que tous sont vraiment en sécurité parce que tout cela se passe à l'intérieur d'un gigantesque être d'amour inconditionnel. Lorsque vous êtes conscient de tout cela vous pouvez surmonter les défis de la vie dans la joie et d'une manière qui a aussi pour effet secondaire d'inspirer les autres, de leur donner du pouvoir et vous pouvez vivre dans un univers où tout le monde marche au rythme de son propre tambour et le fait d'un pas assuré. Et vous pouvez également être inspiré par les autres lorsque vous les considérez comme des êtres puissants de l'énergie de la source qui co-crée des expériences avec vous pour favoriser l'expansion de la source. Donc, si vous cherchez une théorie du tout nous pensons que celle-ci est assez bonne et nous pensons que vous n'avez pas besoin de la compliquer plus que votre esprit n'est capable de le faire. Nous voulons que vous profitiez de cette vie et, pour ce faire, il est utile de savoir qui vous êtes et comment tout cela fonctionne. Et nous, et d'autres comme nous, continuerons à faire de notre mieux pour vous convaincre que vous êtes capables de beaucoup plus et que cet univers répond à chacune de vos pensées et à chacun de vos désirs. Nous sommes les Créateurs et nous vous aimons beaucoup. Canalisé par Daniel Scranton. Merci de partager au plus grand nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada